D'Éternel, chapitre 26, 28, verset 7, 28, verset 7, il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Vous voyez? Donc, voilà, il te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Il te met déjà au parfum, il y en a qui vont s'élever contre toi. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça? Bien sûr, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Parce qu'il y en a qui vont s'élever contre toi. Certains vont t'attaquer verbalement, certains vont te travailler en sorcerie, en camboiserie, en tout ce que tu veux. Oui, ça existe. Wishraf, comme on dit en anglais. Eh oui, eh oui. Tu vois, ils sortiront contre toi, tu vois, par un seul chemin. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va travailler, parce que 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est reposer le septième jour. Il est tranquille, il menace ses adversaires. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Pourquoi? Parce que tu marches, bien sûr, avec lui. C'est facile de lire ce verset et de dire, l'Éternel me donnera la victoire. Mais est-ce que tu es embrassé? Est-ce que tu t'appuies sur l'Éternel? L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Voilà pourquoi tu dois être tranquille avec ça. Voilà, qu'ils s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Satan peut étudier toutes sortes de stratagèmes, toutes sortes de choses. Il va étudier, oui, ne fais pas si, oui, ne parlez pas trop, oui, ne chante pas. Pourquoi? Parce qu'il veut essayer de fermer tabou, museler. Vous savez, parfois, même quelqu'un peut venir avec de bonnes yeux, mais c'est une flèche que l'ennemi vous envoie pour essayer de vous faire taire. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Parce qu'il finit, la fin de l'histoire, c'est que Christ doit dominer. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tout genou fléchira. Même ceux qui m'ont percé, ça veut dire que même ceux qui n'aiment pas Dieu, tu vas descendre. Tu vas fléchir les genoux. Tout genou fléchira et toute langue confessera. Même le diable va confesser Jésus-Christ. Oui, oui, il ira en enfer. Il va confesser Jésus-Christ. Le dragon rouge. Il s'amuse les jours, mais il va confesser Jésus-Christ. Tout un langue confessera que Jésus est Seigneur. Il laisse pour moi s'amuser, jouer. Voilà pourquoi, soit calme, soit détendu, soit relax. Aime ton Dieu. Celui qui n'aime pas, qui n'aime pas le C, son problème, toi, cherche Dieu, avance vers le Seigneur. Parce que si tu es debout, c'est à cause de ta foi, parce que tu parles. D'autres savent sur quoi ils s'appuient. En tout cas, moi, je m'appuie sur le Seigneur. Voilà. Chacun sa force. Ma force, c'est en Jésus-Christ. Elle n'est pas ailleurs. Mais on voit que ceux qui pensent que leur force est sur ce monde, voilà comment le monde va. Voilà. Voilà comment ça va en déconfiture. Voilà, c'est tout. Ça va en déconfiture. Ça s'arrête là, c'est tout. Mais le Seigneur dit aux hommes, tournez-vous vers moi. Il y a des choses difficiles qui se passent. Les jeunes n'ont plus d'espoir. Les jeunes craquent. Quand vous voyez des jeunes partout qui déconnent, qui font n'importe quoi. Un jeune qui arrive à 15 ans et dit, cette vie n'a plus d'espoir. Et puis tu désingues tes amis d'école. Toi, non, tu ne te désingues pas, tu les désingues. Pourquoi tu es autre la vie? Et après, maintenant, on va aussi prendre tes parents, les mettre en prison. Vous vous rendez compte de ça? Voilà pourquoi il faut chercher Dieu. Dans la tête de quelqu'un, il n'a même pas encore commencé sa vie active. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, voyez comment les démons se sont. Il dit, qui peut m'aider? Ces pensées n'arrivent pas à me sortir de la tête. Ça veut dire que les démons existent. On n'arrête pas de vous le dire. Il le dit, mais les journaux ne peuvent pas comprendre ça. Il dit, ces pensées me hantent. Qui peut me les enlever? Mais non, c'est les démons. Et comme les gens ne cherchent pas Dieu, les démons ne peuvent pas partir. Ils te hantent. Mais si ses parents cherchaient Dieu, ils prient à la maison. Même si les enfants... Parfois, les enfants peuvent attaquer tes enfants. Qu'est-ce que vous croyez? Mais parce que les parents prient, ils se lèvent, ils sont debout, ils se lèvent. Les pensées, même s'ils veulent attaquer, elles ne vont pas avoir la puissance qu'elles voudraient faire. Mais oui, c'est ça. C'est une réalité. Il dit, ça me hantent. Qui peut m'aider? Ben oui, mais il faut le faire à la maison. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on célèbre Dieu. Voilà pourquoi quand les gens disent que Dieu n'existe pas, voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. 15 ans, on est où là? Vous voyez ça un peu? Même pas encore la majorité. Voilà pourquoi il faut célébrer, il faut chercher Dieu. L'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Qui célébreront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, tu vois. Ils viennent t'attaquer, ils sont en foule. Ils veulent te massacrer. Mais Dieu dit, ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. Parce que Dieu lui-même viendra intervenir. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il se lève le dernier pour te donner la victoire. Toujours. Jésus-Christ est Seigneur. Ne baisse pas les bras. Mais quand il te dit que, il faut bien comprendre. Voilà pourquoi quand on n'a pas cet évangile-là, on ne comprend pas. Quand il te dit ceci, l'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Parce qu'il y a des gens qui se lèveront. Amen. Tu te mets déjà au parfum, les gens vont se lever contre toi. Même où tu n'imagines pas. Mais Dieu te donnera toujours la victoire. Mais ils se lèveront. Il y a des gens qui se lèveront contre ta vie. Il faut le comprendre pour pouvoir être à l'aise, détendu. Comprendre que tout le monde, tu n'es pas en bonne odeur pour tout le monde. Voilà. Il y en a qui vont t'attaquer, t'oppresser, te harceler, te faire la guerre, te détruire. Vouloir finir avec toi. Mais Dieu te dit, non, il te donnera la victoire. Tu auras la victoire sur tes ennemis. Amen. Tu auras la victoire sur tes ennemis. Tu dois croire en ces réalités. Si tu ne crois pas en ça, ça va être compliqué. Il faut croire en ça. Alléluia. Il faut croire en ça. Il faut croire en ça. Merci Seigneur. Regarde. Merci Seigneur. Esaïe, chapitre 8, verset 22. Esaïe, chapitre 8, verset 22. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois, il dit, puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse. Et là, c'est encore rien. Là, il parlait de ce qui allait arriver. Amen. Il n'y aura que détresse. Et obscurité. Tohu et Bouhu. Obscurité. Tohu et Bouhu. Tu vois. Et de sombre angoisse. Tu vois. Les gens sont angoissés aujourd'hui. Et ça, encore, c'est rien. Mais sa préfigure, c'est qu'il va arriver. Les gens vont être angoissés. Amen. Il sera repoussé dans des pèses ténèbres. Alléluia. Amen, Seigneur. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de pauvres pays de Zabulon, le pays de Neftali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Tu vois. Avec le Messie, Seigneur, pour ta grâce. Tu vois. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays. De l'ombre de la mort, lumière qui respandait. Et il annonçait en fait la venue de Christ. Mais on voit que si on s'arrête uniquement dans le chapitre 8, verset 22 qu'on disait, c'est qu'on se rend compte qu'il y a détresse. Mais Dieu nous donne un espoir. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Parce qu'il y aura un sauveur qui viendra. Et Dieu veut sauver à part ta vie. Parce que Christ est en toi. Dieu veut sauver au travers de toi. Que tu dois être un porteur d'espoir dans ce qui se passe aujourd'hui. Nous devons plus que jamais être gonflé à bloc. Plus que jamais être rempli à bloc. Plus que jamais être là pour détruire la puissance des ténèbres. On va être gonflé en bloc. De moins, vous savez un point. Sois conscient du pouvoir qui est à toi. Même si quelqu'un à côté de toi manifeste autre chose. Tu dois être conscient du pouvoir qui est à toi. Tu dois dire, je te combattrai. Vous savez, parfois le diable veut même parfois passer par les gens que vous n'imaginez même pas. Vos responsables de travail, vos familles, tout ça. Vous dites, je n'ai rien contre l'être humain. Je n'ai rien contre les gens. Mais je vais te combattre. Moi qui veux passer au travers des gens. Je vais te combattre. La Bible dit, résister au diable. Il censura le nouveau. Dieu ne combattrait jamais un être humain. Mais je combattre les influences qui veulent influencer les êtres humains pour me détruire. Ça, c'est comme ça. C'est ça le vrai combat. Le combat de la foi. Tu combattres. Tu te mets debout. Solide. Tu ne baisses pas les voix. Amen. Vous ne voulez pas prendre autorité. Même jeune. Prendre autorité sur vos problèmes. David a déchiré les lions. Déchiré l'ours. Tout jeune. Vous voyez, il avait ces forces-là. Parce qu'il avait compris qui était Dieu. Vous devez comprendre ça, man. Il n'y a pas que la Game Boy, la Pace. Non, non. Il n'y a pas que ces choses-là. Il faut être debout. Solide. Comme des combattants disent, pourquoi tu menaces ? Pourquoi tu emmènes ? Sors du corps au nom des YouTube. Sors de là au nom des YouTube. Parle fort avec conviction. Même si ça te menace encore pendant deux minutes. Pendant deux, trois, tu menaces. Tu parles au corps. Parce que toute mentalité humaine, toute pensée parfois est limitée. Tu vas voir que ton pouvoir sera limité. Tu ne pourras rien faire. Il y a des gens qui étaient hyper possibles, comme des légumes, ont aussi des fauteurs roulants. Il y a un moment donné, ça ne va pas aller. Il y a un moment donné, ça va être compliqué. Il y a un moment donné, tu auras besoin de l'appui de celui qui avait mis la force en toi. Voilà pourquoi, cherche-le encore quand il se laisse trouver. Il dit, cherche l'éternel quand il se laisse trouver. Parce qu'il y a des jours où ça va être rare. Il dit, mais la force est où ? Il dit, mais quand vous n'aviez pas compris que la force était à vous, c'était moi qui vous l'avais donné. Aujourd'hui, vous avez peur. Vous oppressez. Alors que Dieu est là, il tend la main. Il faut venir ça à Jésus. Il faut venir à Jésus. Amen.